Merci de nous recevoir ici. Donc, on va commencer. Je veux dire juste quelques mots pour introduire. Juste quelques mots pour introduire la réunion, puis après je laisserai la parole à M. Mélenchon. Voilà, ici on se connaît, puisque ça fait, réfléchissez, ça fait 27 ans qu'ici, on se bat ensemble pour les droits. On a commencé avec ceux qui étaient, je me rappelle combien j'ai connu ici. Le premier que j'ai connu ici, je ne sais pas si vous l'avez rappelé, c'était Sinajili Nomadou, qui travaille au chantier Nomadou de la Siotat, et qui a été enfermé le chantier. Et que donc, ils avaient mis au chômage tout un tabourier, après on s'est battu pour le prix des loyers, après on s'est battu pour le droit au logement et pour le quartier, on s'est battu quand il y a eu la grève du nettoyage ici, on s'est battu pour les papiers auxquels ils ont voulu, les gouvernements de droite qui se sont succédés ont voulu enlever la nationalité française à ceux qui l'avaient, etc. Donc vous savez, tous les combats qu'on a menés ensemble, ce n'est pas la peine que je les rappelle tous, vous en rappelez les plus jeunes, je sais que vos parents vous le disent. Aujourd'hui, quel que soit le résultat des élections législatives, il faudra continuer à se battre, et pour le logement, et pour le travail, et pour une meilleure vie, on le sait ça. Mais on sait aussi que selon nos résultats des élections législatives, le gouvernement, il aura une marge de manœuvre plus ou moins grande, et que nous, nous aurons peut-être des députés pour appuyer nos combats. Voilà. Et c'est parce que je crois ça profondément, qu'aujourd'hui je suis venu ici pour vous présenter M. Mélenchon, qui a accepté de venir ici. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a une personnalité nationale qui vient au foyer, je crois même que c'est la première fois. Et donc, je voulais qu'il entende ce que vous avez à dire, d'abord que lui vous dise un peu les éléments de son programme, qu'il entende aussi ce que vous avez à dire, et qu'on soit sûr que nous, avec nos luttes, on aura un porte-parole à l'Assemblée nationale. Voilà. Alors s'il y a quelqu'un qui traduit ou si c'est bon, est-ce qu'il faut traduire ou pas ? C'est bon ? Il se plaît, c'est bon. Bon ça. Donc, je laisse la parole à M. Mélenchon, qui va vous présenter quelques éléments par rapport à son programme et à ce qu'il compte faire avec les Marseillais ici. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de me recevoir parmi vous. Tout à l'heure, il y avait deux ou trois personnes qui ont créé du désordre autour de ma visite, mais j'ai bien compris que les gens étaient chaleureux et amicaux avec moi. Comme vous le savez, nous allons avoir des élections législatives. Il y a quelque temps, nous avions les élections présidentielles. Après avoir élu le président de la République, maintenant nous allons élire les députés. Les députés ont un rôle très important. Même si nous sommes dans un pays où la fonction du président de la République est très importante. Mais les députés aussi ont un rôle très important. Pourquoi ? C'est eux qui votent les lois, c'est eux qui votent le budget du pays, c'est eux qui votent le budget de la sécurité sociale, et c'est eux qui décident s'ils votent ou non la confiance au gouvernement. C'est donc une élection très importante. Et comme vous avez tous suivi l'élection présidentielle, vous savez qu'en France, la situation est très instable. C'est-à-dire qu'on ne sait pas de quoi demain va être fait. Et là, tout le monde a voté pour un président de la République, surtout pour ne pas voir Mme Le Pen au pouvoir. Ça ne veut pas dire que les gens ont choisi de dire oui à tout ce que veut faire M. Macron. Ce n'est pas vrai. Et la première chose que j'ai à vous dire, ça concerne un sujet que vous connaissez, qui est la lutte pour les droits. Vous avez consacré beaucoup d'énergie à mener la lutte pour les droits. Charles, tout à l'heure, a rappelé ses luttes. Ce qui va se passer dans les prochaines semaines concerne directement les droits. Pourquoi ? Le président de la République veut faire passer par ordonnance, c'est-à-dire sans débat au Parlement, ou juste un débat pour dire oui, monsieur, il veut rectifier le Code du Travail. La plupart du temps, nous devons nous battre pour faire respecter le Code du Travail. Vous êtes d'accord ? C'est-à-dire que les protections des travailleurs qui sont dans le Code du Travail ne sont pas respectées. Donc on se bat pour faire appliquer le Code du Travail. Alors imaginez quel monde sait s'il n'y a plus de Code du Travail. Ça veut dire que c'est dans chaque entreprise que soi-disant, comme on nous dit, vous discuterez le salaire, le nombre d'heures, et ainsi de suite. C'est-à-dire toutes les questions importantes de la vie quotidienne des travailleurs. Je leur paye le nombre d'heures dans la journée, dans la semaine. C'est donc une question très importante. Si le Code du Travail est abrogé, tout ça va se rediscuter partout. Je vous explique rapidement, pour le cas où vous ne sauriez pas, comment les choses sont organisées en France. En France, on vote la loi. Par exemple, la loi qui dit pas plus de 35 heures par semaine. Et si vous faites plus de 35 heures par semaine, tout le reste, ce sont des heures supplémentaires. Et les heures supplémentaires doivent être payées plus que les 35 heures. Déjà, avec la loi El Khomri, les heures supplémentaires, qui étaient payées 25% plus qu'une heure ordinaire, la loi El Khomri a permis qu'on ne les paye que 10% de plus. vous avez compris, il y a la loi. Et ensuite, il peut y avoir un accord dans la branche. Par exemple, si vous êtes dans le bâtiment, ou si vous êtes dans le textile, ou si vous êtes dans ce que vous voulez, il peut y avoir un accord pour toute la branche, c'est-à-dire toutes les entreprises du secteur. Mais il peut y avoir un accord différent de la loi, seulement si l'accord est meilleur que la loi. S'il est moins bon, c'est interdit. Et vous avez ensuite la possibilité d'avoir un accord dans l'entreprise. Mais seulement si l'accord dans l'entreprise est meilleur que l'accord de la branche, ou que l'accord de la loi. Ça se passe comme ça. C'est la loi qui nous protège tous, et ensuite, on peut améliorer les choses dans la branche ou dans l'entreprise. On peut améliorer. Pas rendre pire. Pas rendre pire. Et ce qu'ils veulent faire, c'est aboger la loi, l'enlever, enlever la possibilité que la loi organise, et tout se discutera dans l'entreprise ou dans la branche, même si c'est plus mauvais que la loi avant. Voilà pourquoi, il y a un grand danger sur les droits des travailleurs. Tous ceux qui disent que le code du travail est trop important essayent de faire peur aux gens. En fait, c'est le code du travail qui nous protège tous. Et tout le code du travail, c'est le résultat des luttes des travailleurs dans notre pays pendant des générations et des générations pour obtenir des protections et des droits. Voilà ce qui est en cause. Voilà ce qui va se passer si ce sont les députés de M. Macron qui gagnent les élections. Ça, c'est pas une chose que j'invente. C'est pas une menace que je présente devant vous pour faire peur. C'est ce qu'il a annoncé lui-même qu'il ferait. Il a dit qu'il allait le faire. Et on connaît déjà les dates auxquelles il va présenter cette proposition aux députés. Voilà pourquoi, messieurs, mesdames, je vous mets en garde. Je vous alerte. Je vous préviens. C'est ça qui va se passer si c'est eux qui ont la majorité à l'Assemblée nationale prochaine. C'est une question très sérieuse. C'est la question des droits. Et là, on m'a dit qu'est-ce que vous allez faire comme députés pour les appartements, pour ceci, pour cela. Les députés ne s'occupent pas de ces questions. Ils s'occupent de la loi. Et vous devez envoyer des députés pour s'occuper de la loi et du pays. Pas seulement des affaires locales. Pour les affaires locales, il y a les conseillers généraux, il y a les conseillers régionaux, il y a les élus pour la ville. Mais vous êtes des citoyens du pays. Et le pays a besoin de ces députés qui vont voter la loi pour tout le monde, sur tous les sujets. Là, j'ai parlé du Code du Travail. Mais par exemple, si on continue la politique actuelle qui prétend faire sans arrêt des économies, eh bien, si on fait des économies avec le budget de l'État sans arrêt, il y a moins d'activité dans le pays. Et s'il y a moins d'activité, il y aura moins de travail. Voilà un exemple pour la politique économique. Je donne un autre exemple. Si vous avez moins de fonctionnaires, eh bien, il y aura moins d'instituteurs pour s'occuper des enfants. Il y aura moins de tous les fonctionnaires que vous connaissez. Vous comprenez, ce sont des décisions nationales qui, à la fin, sont des conséquences locales, personnelles. C'est vos enfants qui auront ou n'auront pas d'instituteurs à l'école. M. Macron a dit qu'il allait supprimer 120 000 fonctionnaires. Ça veut dire 120 000 personnes de moins pour faire du service public. Or, les gens qui ne sont pas riches, ils n'ont que le service public pour s'occuper des affaires qui les concernent. Ce n'est pas un luxe. Et vous voyez bien ici comme c'est difficile quand on a une école où il n'y a pas assez de place pour les enfants ou qu'il n'y a pas toujours les professeurs qui sont là pour enseigner. La chose la plus importante dans nos vies, ce sont nos enfants. Parce que chacun de nous fait des efforts comme mes parents en ont fait, comme vous-même vous êtes en train de le faire avec vos enfants, en pensant que s'ils réussissent à l'école, ensuite, ça va aller mieux dans la vie. Et oui, ça vaut la peine de travailler à l'école pour aller mieux dans la vie après. Mais si vous n'avez pas les professeurs, si vous n'avez pas les instituteurs, comment les enfants vont apprendre ? Vous le savez comme moi, ce n'est pas possible. Et regardez, ils disent on va supprimer 120 000 fonctionnaires. C'est très grave pour nous tous. voilà ce qui va se passer. On ne le dit pas aux gens pour ça. On ne les prévient pas. Pourtant, le président a dit qu'il allait le faire. Mais on ne parle pas de ça. On parle, il parle bien, il plaît à tout le monde, tout le monde est content de lui, on le voit en photo partout. Mais on ne lit pas un président de la République pour qu'il soit en photo partout. ce qui nous intéresse c'est ce qu'il fait et ce qu'il dit. Vous avez vu qu'il a eu une parole pas très heureuse, hein ? Bon, voilà ce que moi je viens expliquer ici. Alors évidemment, il y a des gens qui n'ont pas envie d'entendre ça. Alors ils viennent crier Mme Biadji, elle envoie là ses mercenaires parce que c'est la droite qui était avant le pouvoir et c'est déjà eux qui ont refusé aux gens les droits. Par exemple, les droits des travailleurs qui n'ont pas de papier. Ce n'est pas juste. Un travailleur qui travaille, ce n'est pas parce qu'il n'a pas de papier qu'il ne paye pas ses cotisations sociales, il les paye. Il paye tout le reste comme tout le monde. Donc moi, j'ai toujours dit le travailleur qui n'a pas de papier doit avoir des papiers parce que le jour où il a des papiers et c'est lui qui va faire respecter la loi. Sinon, il a peur et il ne peut pas le faire. Il ne peut pas dire vous nous mentez, vous n'avez pas le droit de nous traiter comme ça. Mais si vous avez des papiers, alors vous pouvez dire hé, vous là-bas, il faut respecter la loi. Voilà pourquoi j'ai pris position pour que les travailleurs sans-papiers aient des papiers pour faire respecter la loi, pour ne pas qu'on vive dans un monde de brut où certains ont le droit d'exploiter les autres sans que les gens puissent se défendre. Ce n'est pas normal. Et ces gens-là, ils vous ont refusé tout ça. Et maintenant, ils viennent faire les malards, et me jeter un oeuf. Voilà leur bilan. et ceux du PS. C'est eux qui ont voulu faire voter la loi de suspension de la nationalité. Vous vous en rappelez, j'espère. Vous n'allez pas laisser faire ça. Eh bien alors, donc déjà, vous les avez mis tout petits pour l'élection présidentielle. Ici. C'est ici que moi, j'ai eu le plus de voix de tout Marseille. Voilà où Marseille ? Le nombre et la proportion. Alors, personne ne fait peur. Et personne ne m'en fassera de venir. Et ce n'est pas quatre mercenaires qui jettent des oeufs et qui n'ont rien dans le ventre qui vont m'impressionner. Et je veux que vous sachiez ce qui vous menace. Si vous ne le faites pas, vous ne prenez pas la bonne décision. Mais chacun est libre de prendre la décision qu'il veut. D'utiliser son bulletin de vote comme il veut. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je respecte votre avis. Et on va pouvoir discuter. Mais pousser des cris comme des animaux et bousculer tout le monde, ça non. Et d'ailleurs, ici, on est au calme. Et on voit bien qui sont les bruts. Rappelez-vous-en, les gens, parce que si je vous l'avais dit, vous ne m'auriez pas cru. Tout à l'heure, Charles m'a dit un bazar pareil, je ne l'ai jamais bu. Parce qu'ils ont peur de moi. Ce n'est pas moi qui ai peur de eux. C'est moi qui ai peur de moi. Et ils ont raison ? Ils ont raison ? Parce qu'avec moi, s'arrêtent les trafics. Avec moi, s'arrête le mépris pour les gens. Avec moi, ça s'arrête qu'on traite les gens d'une manière aussi indigne qu'on a pu le faire. Comment on va faire ? Eh bien, on va agir. Qu'est-ce qu'il vous a expliqué jusqu'à présent, Charles ? Il vous a dit aller au sapin de Noël ramasser vos cadeaux ? Jamais. C'est toujours par la lutte, par l'action consciente, en étant organisé, en étant solidaire, en s'aidant les uns les autres. Voilà comment on domine les problèmes. Pas chacun pour soi. Or, leur politique, c'est chacun pour soi. Débrouille-toi. Si tu t'en sors, tu t'en sors. Et les autres vont mourir. Non, ce n'est pas notre façon de voir les choses. Bravo. Alors, notre façon de voir les choses, tout seul, oui, tout seul, tu peux aller plus vite. Tout seul, tu peux aller plus vite. Mais si c'est tous ensemble, on va aller plus loin. Voilà ce qui est important. C'est ça, la lutte. Bon. Maintenant, je vous parle encore d'une chose. Apparemment, ça n'a pas de rapport avec la vie comme ça. Mais ce n'est pas parce qu'on est des travailleurs, ce n'est pas parce qu'on est des gens ensemble qu'on ne réfléchit pas comme un être humain. On s'intéresse à tous les autres êtres humains. Quelle que soit la couleur de notre peau ou notre religion, nous avons tous en commun d'être des êtres humains. Alors que ça nous plaise ou pas, on est forcément solidaires les uns des autres. Et je sais que c'est souvent quand on est le plus dans la peine qu'on comprend le mieux ces choses-là. Plus la vie est simple, plus on est des personnes ordinaires, mieux on comprend qu'on est tous des êtres humains. Et je vais vous dire maintenant pourquoi je ne suis pas content depuis hier. Hier, M. Trump a décidé qu'il allait sortir de l'accord de Paris sur le climat. J'ai dit est-ce que je vais parler de l'accord de Paris sur le climat au foyer ? Et j'ai dit évidemment pourquoi ? Pourquoi j'en parle au foyer ? Qui est là ? Des êtres humains ? Et tout le monde comprend que ce type est un type borné qui est en train de commettre une grande faute contre toute l'humanité. Il a dit je ne veux plus les accords de Paris parce que je m'occupe des Américains. Mais il faut être très bête pour parler comme ça. Les Américains respirent le même air que nous. Et si donc nous ne faisons rien ça sera la catastrophe partout y compris pour les Américains. C'est très important qu'on comprenne tous et qu'on dise autour de nous nous sommes des êtres humains solidaires. Et par conséquent l'écologie ça nous concerne tous. L'air c'est le même pour tout le monde encore qu'il y a des endroits où c'est pire qu'ailleurs. Il faut protéger les biens communs de l'humanité. Il faut mettre toute l'humanité et la protéger. Et nous ici dans ce pays avec nos bulletins de vote on a des responsabilités mesdames, messieurs. On a des responsabilités. Nous sommes un pays développé et donc nous pouvons passer à 100% d'énergie renouvelable et arrêter de mettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui font que le climat est en train de changer. Premièrement. Deuxièmement vous feriez bien de faire attention pendant les 5 années du mandat de monsieur le président qu'on vient de délire Macron il y a 19 réacteurs nucléaires qui vont arriver en fin de vie. On ne va pas me dire que ça ne vous concerne pas. Ça vous concerne. Qu'est-ce qu'on fait ? On arrête ? C'est ce qu'on pense tous les deux elle et moi et les autres. Ou bien on continue. Et si on va continuer et réorganiser ces 19 réacteurs il y en a pour 150 milliards les gens. C'est une décision qui va coûter très cher en plus de continuer le danger. Je voulais vous le dire aussi je ne viens pas dans un foyer parler d'autre chose que des grandes questions qui nous intéressent tous parce que nous sommes tous des êtres humains et donc nous pensons tous aux choses qui nous concernent nous tous et pas seulement les choses qui concernent juste le quartier ou juste notre situation personnelle. Voilà. Voilà qui je suis et qui elle est elle qui est avec moi comme suppléant. Vous me reverrez chaque fois qu'il s'agira de mener la lutte. Mais ne me demandez pas de faire un petit clan de plus à Marseille une petite combine de plus. Moi j'appartiens à aucun clan. Je m'intéresse à une chose ce qui nous concerne tous. alors je ferai du mieux que je peux comme vous faites vous dans votre vie. Je ferai du mieux que je peux pour être un bon député pour vous et porter votre parole tous par les droits des travailleurs. Et si ça ne vous plaît pas et bien votez pas pour moi. Mais si ça vous plaît n'oubliez pas de voter pour moi. pour la banhier pour la banhier Je m'excuse de faire avoir un mot nouveau là, parce qu'on est parmi toi le français et puisque je suis lancé d'un feuillet à demain, je fais partie des anciens délégués de l'Afrique du feuillet. Tout d'abord, on vous remercie d'abord, vous êtes la bienvenue ici. De moi, c'est le carême, sinon vous allez m'adapter. Bon, mais, vous êtes la bienvenue. Vous avez tout à l'amour, c'est Charles. Lui, on ne peut pas le payer. Tout ce qu'il a fait pour nous, on essaie. C'est le 12e de ce moment que M. Sarkoji était président de la République Sénégale. Il nous envoie des mercenaires ici. La police a des déchets dans notre mosquée, soit disant que nous les immigrés, on trafique de l'argent. Et malheureusement, vous voyez ici qu'il n'y a que des travailleurs. Nous, parce que ceux qui leur donnent, parce qu'ils croient qu'on a de l'argent, parce qu'on est là, on travaille, on nourrit notre famille là-bas en Afrique. C'est ça que, à Christ, notre gouvernement leur dit que les immigrés y envoient par mandat de 254 milliards, c'est ça qu'ils les donnent. On est des travailleurs, on paye le même salaire. Moins que les Français, d'ailleurs. Mais malgré tout Dieu et avec nous, on arrive à se sortir, de vivre ici, de vivre notre famille. Et c'est ça, pendant que la police se voit ici, à 6 heures du matin, de taper les chambres avec des chers allemands. C'est lui qu'on a vus en première, il est là. Pour Charles et Pépi ! Bon, et quand on a eu le problème avec le patron de Adoma, qui était à droite aussi, qui on a vus en première ? M. Sarleau. Donc hier, avant-hier, il est venu me voir, il m'a dit, voilà M. Sissé, j'ai envie de vous parler. Je lui dis, de quoi ? Moi, il m'a dit, il y a mon sœur, j'ai envie de vous parler. Je lui dis, c'est ça, vous me demandez n'importe quoi, même si je ne travaillez pas. Aujourd'hui, je vais aller travailler. Mais je lui dis, je vais venir ici. Je vous remercie. Ici, il n'y a pas de immigrés ici. 99% c'est des Français. Il y a 2% qui ne sont pas Français, qui ont des cadres de résidence pour 4 jours. C'est parce que, c'est parce que le gouvernement, le droit qui est mauvaise. Parce que, sous nous, ils n'ont pas besoin de nous pendant notre grand-père. en 1914-1918, j'ai un tel sexe là-bas en Afrique. Je ne vais pas demander quelle nœud de vous êtes. Je lui dis, vous ne pouvez pas d'entre nous. Mais maintenant, maintenant, quand ils nous demandent, nous demandent de nos enfants, ils vous demandent, ils se demandent, l'acte de naissance de votre arrière-grand-père. Alors que M. Sarkozy, est-ce qu'il a son grand-père ? Vous lui demandez ça ? M. Vance, qui est espagnol, vous lui demandez ça ? C'est le goloir ! C'est le goloir ! serein, bien sûr, vous allez vous dire. Je lui dis, je suis un-parleur. Voilà. Moi je suis un-parleur. Et moi je suis un-parleur. Moi je suis un-parleur. Je suis un-parleur. J'ai parlé de l'arguéen. Il y a pas la parole ici. Je suis un-parleur. Moi je suis un-parleur. Moi je suis un-parleur. Moi je suis un-parleur. Voilà. Est-ce que pour lesalingens, les algériens, Son papier en France, ça fait longtemps. Est-ce que vous diriez gris ou non ? Il est passé. Il est là. 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 Venez, monsieur, d'abord. C'est Cissé. Comment on vous dit ? Monsieur Cissé ? Monsieur Cissé, d'abord, je vous dis merci pour les paroles de bienvenue. Parce que je sais que, vous venez de le dire, vous avez pris la journée pour être là. Et en plus, comme je sais que c'est le carême, c'est pas très facile. La journée est difficile. Bon. Je vous remercie. Et je voulais vous dire aussi une chose, c'est que j'ai bien entendu ce que vous avez dit quand vous avez dit, ici, tout le monde est français, à quelques exceptions près. Il y a une chose qui doit être entendue de ma bouche. Je suis content que vous soyez français. Merci. Mes ancêtres, mes ancêtres ne l'étaient pas. Et moi aussi, quand je suis allé chercher ma carte d'identité, j'avais été déjà deux fois sénateur. Et on m'a demandé si je pouvais amener le certificat de nationalité française de mon grand-père. Et je leur ai dit, mais messieurs, est-ce que vous comprenez qu'il y a eu une guerre civile en Espagne et qu'il y a eu une guerre de libération nationale en Algérie et que les papiers, on les a pas tous dans nos valises ? Mais vous savez ce qui est drôle, parce qu'il faut aussi être capable de sourire dans la vie. Des fois, il faut connaître l'humour de l'existence pour bien l'apprécier, le plaisir de vivre. C'est que la personne qui m'embêtait avec les papiers de mes grands-parents, elle n'était pas de ma couleur, elle était de la vôtre. Et je lui ai dit, mais, je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites du zèle ? Et, s'il était plus jeune que moi, il me regarde pour se moquer de moi, il me dit, oh, il y en a qui se croient français, mais ils ne le sont pas. Alors, vous voyez, on peut prendre aussi des choses des fois à la blague. Ce qui est juste, c'est que le peuple français est ainsi fait. Et nous avons en commun une langue. Et ceux qui sont sénégalais ici, ils ont raison de dire qu'ils sont plus français que certains, parce que les sénégalais étaient représentés aux états généraux et à la première convention de la grande révolution française. Et mes ancêtres ne sont pas les Gaulois, pas plus que les vôtres, mais nos ancêtres, ce sont les révolutionnaires qui vont donner les mêmes droits à toutes les personnes humaines. Voilà ce que je voulais vous dire. Bonjour à toutes et à tous. Nous remercions M. Mélenchon d'être venu ici déjà. M. Don l'a bienvenu au foyer. Et nous remercions Charles de nous l'avoir amené ici. Nous avons reçu beaucoup de monde, nous avons reçu beaucoup de politique ici. Nous avons vu passer la gauche, la droite, nous avons tous vu passer ici. Nous avons fait des promesses. Moi je suis là depuis dix ans, maintenant en France. M. Mélenchon, on l'a reçu ici plusieurs fois. J'ai dit cette année, j'ai fait tout pour lui faire contre lui, parce qu'il nous a fait des promesses qu'il n'a pas tenu. Le fait que vous avez venu avec Charles nous rassure, parce qu'on le connaît, qu'on a mené des combats à côté de lui. Moi je suis là depuis pas longtemps, comme je l'ai dit, mais j'ai été dans son local, à l'appel de Maine, et on a fait des combats ensemble. J'ai vu au foyer se battre à côté de nos parents. Nos parents étaient ici, comme l'a dit mon tante-vot tout à l'heure, il a été de tous les combats. D'ailleurs il a été devant à tous les combats, et pourtant il pouvait faire comme beaucoup de monde ici. C'est pas un problème. La même foyer des vies ici. Justement. Donc les problèmes que vous avez évoqués, les problèmes que nous avons ici, c'est surtout des problèmes. Vous avez dit que c'est des problèmes d'ordre personnel, mais il y a des problèmes d'ordre général, comme l'a dit le collègue Angéry tout à l'heure. Nous avons des problèmes d'accès à la nationalité française. Moi, étant plus ou moins inscrit, parce que j'ai fait une licence en économie, j'ai fait du prétexte, j'ai souvent des problèmes parce que la famille revient vers moi pour me demander de l'arrêter dans leurs démarches administratives. C'est ce qu'il nous a dit, qu'il nous réclame souvent une preuve de la justification de la résidence de nos parents ici en France en 1958. Ça c'est pas dans la loi, c'est un arrêté du tribunal qu'il a fait. Et depuis, moi j'ai même mon propre frère qui est bloqué au Sénégal à cause de ça. Et pourtant, j'ai mon grand frère qui a fait 10 ans dans la marine, j'ai mon petit frère qui est ici présent, qui est militaire, j'ai encore un autre petit frère qui est en Vigipédale actuellement. Et pourtant, jusqu'à présent, on n'est pas revenu comme français. On a toujours des combats, on continue de mener ces combats-là. Encore aujourd'hui, on est devant le tribunal, moi j'ai dit, je suis devant le tribunal, à cause de cela. Donc nous, je ne vais pas vous exposer des cas personnels, mais comme je vous dis, on vous invite à essayer de voir, avec Charles qui est ici, on va essayer de travailler ensemble si possible, pour revoir comment vous pouvez nous aider, ne pas changer la loi, mais on n'a pas dit tout, changer la loi, bien sûr, faciliter les conditions d'accès à la nationalité française. Parce que ce n'est pas évident, même en voie normale, moi, nous, on a nos grands-parents qui sont français. Mon père qui a fait la franche par la retraite, aujourd'hui je suis ici, je vais continuer mon parcours prochain ici. Mais des camarades qui sont ici, il y en a beaucoup, ils sont ici, une partie de la famille là-bas, parce qu'ils ont ce problème-là qu'on a accès à la nationalité française. Et même une fois qu'on a accès à la nationalité française, qu'on a fait des études, comme moi et beaucoup d'autres ici, on n'a pas le même, c'est normal, on a de la même couleur pour vous, c'est normal, et ça se voit, je ne m'appelle pas, je ne m'appelle pas, je n'en ai pas, je n'en ai pas, je n'en ai pas, je n'en ai pas, je n'ai pas fait le samba. Et à fond, on réussit des concours, moi j'en ai fait des concours que j'ai réussi, mais à la fois, je suis pas un bon narrateur, j'imagine, je ne parle pas comme lui, bien sûr, mais quand même, j'y sais, j'y sais, je n'ai jamais plus cher à l'emploi, je ne peux dire pas. Alors, nous, c'est comme ils l'ont dit ici, nous avons des problèmes d'accès à la nationalité française, des problèmes d'accès à l'emploi, c'est ces problèmes-là, c'est tout qui touche la communauté, parce qu'on a des diplômes ici, j'en connais, qui sont obligés de mettre sur leur diplôme pour accéder au marché de l'emploi par des boulots moins intéressants, ce qui n'est pas juste parce qu'ils sont aussi diplômés, aussi performants que les autres, donc hormis ces problèmes-là, vous avez soulevé le problème du climat sur lequel je vais revenir un peu, parce que nous, au village, on connaît ce problème-là, moi j'ai mis à la limite, à la frontière avec la Mauritanie, et nous avons des déserts, des déserts qui avancent vers nous, et ce n'est pas nous qui polluons, on n'a pas les plus gros prix, on a les Etats-Unis, la Chine, mais comme on l'avait dit, l'espace est illimité, la terre, c'est la même terre pour tout le monde, nous respirons tous les mêmes terre, les problèmes qui sont causés aux Etats-Unis, la Chine, nous respirons comme eux, on les souffre toujours, donc, en tout cas, merci d'être venus au foyer, nous vous soutenons, nous serons avec vous, nous serons derrière nous, parce que nous avons attendu les promesses que vous avez tenues pour raconter les salariés d'Arsenon Metal et autres, nous savons que vous êtes battus, nous serons derrière vous, et nous espérons que vous serez à nos côtés pour vous donner des promesses, merci. Je vais dire deux choses, je vais dire deux choses, d'abord, je vous remercie d'avoir pris la parole, deuxièmement, et moi j'ai du respect pour les diflots, alors monsieur, vous et moi, vous avez eu la chance de savoir que l'IEP, ça existait, moi, mes parents, vos parents, ils ont été meilleurs que les miens pour ça, parce que moi, mes parents, ils m'ont dit, j'ai dit, maintenant, j'ai le bac, qu'est-ce que je fais, ils m'ont dit, comme j'étais le premier à avoir le bac, ils m'ont dit, ben c'est toi qui as le bac, c'est toi qui te sait, bon, mais je veux répondre, parce que ce qui vient de m'être dit est très important, ça, c'est la bonne façon de poser les problèmes, bien sûr, il y a les cas particuliers, comme vous l'avez soulevé, mais il y a le cas général, personnellement, je suis pour qu'on revienne au droit du sol intégral, le droit du sol intégral, ça veut dire, tu es né ici, tu es français si tu veux, si tu ne veux pas, c'est une autre paire de manches, mais t'es français, il faut que vous sachiez que le droit du sol, ça s'appelle comme ça, le droit du sol, ce n'est pas une invention des communistes, ça s'appliquait depuis François 1er, c'est-à-dire depuis le 16e siècle, celui qui a changé tout ça, c'est M. Pasquois, voilà, j'ai été le voir, je lui ai dit, Charles, tu as l'intention d'emmerder le monde combien de temps, pardon d'être vulgaire, je lui ai dit, est-ce que tu sais que dedans, tu as attrapé un million de pieds noirs, comme mes parents et mes grands-parents, et nous autres tous ici, parce qu'on ne connaît pas la vie des gens, ce n'est pas la couleur de peau ou la religion qui permet de savoir ce qu'est une personne, c'est ce qu'elle fait, c'est ça qui compte, donc il faut changer la loi, il faut revenir au droit du sol, et il faut faire que la procédure d'acquisition de la nationalité française ne soit pas un parcours du combattant, mais pour ça, il faut déjà avoir un principe clair dans la tête, le principe c'est, est-ce que vous êtes mon égal ou pas ? Moi je réponds que vous êtes mon égal, mais d'autres pensent que non, vous le savez comme moi, l'applaudissements, et voilà, voilà pardonné, deuxième chose, deuxième chose, deuxième sujet que vous avez abordé, c'est la question de la discrimination au moment de l'emploi, messieurs, dames, on peut dire ce qu'on veut, vous convaincrez jamais un imbécile d'être intelligent, c'est très difficile, il n'y a qu'une chose qui va la rendre moins bête, c'est son intérêt, s'il y a du travail en abondance, vous verrez qu'on ne s'occupe plus de la couleur ou du prénom ou de l'adresse, il leur faut avant tout des gens pour travailler, j'ai connu un moment comme ça, pas souvent, c'était en 2001, 2002, à l'époque, il y avait une croissance en France, et le chantier naval de Saint-Nazaire, c'est un peu loin, mais je vous le raconte parce que ça m'est arrivé, manqué de main d'oeuvre, je suis allé là-bas, on m'a dit, monsieur le ministre, j'étais ministre de l'enseignement professionnel, on m'a dit, il faut nous donner des gens pour travailler, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, je ne vais pas les faire sortir de mon chapeau, je dis, ben, si vous n'avez pas assez d'oeuvre, vous prenez les femmes, ils m'ont dit, les femmes, on les a déjà prises, ah, je lui dis, alors, tout est perdu, vous comprenez, ils prenaient tout le monde, ils voulaient tout le monde pour aller faire les bateaux, pourquoi, parce qu'il y avait beaucoup de commandes et qu'il n'y avait pas assez d'oeuvre pour le faire, si on ramène le plein emploi dans le pays, si on a une politique qui relance l'activité, vous verrez, il n'y aura plus de problème, ni de couleur, ni d'abresse, il leur faudra des gens pour travailler, pour construire, pour faire tourner les machines, ou pour faire classe, ou pour soigner, voilà, la solution, c'est de relancer la machine, ceux qui vous disent qu'ils vont s'en sortir tout seuls, vous mentent, ce n'est pas vrai, on ne peut s'en sortir qu'ensemble, si la machine redémarre, vous avez affaire à un président de la République qui a décidé de supprimer les cotisations maladie et les cotisations chômage, oui, bon, et pour les payer, parce que de toute façon, il faut les payer, c'est le budget qui va les payer, comment il va trouver l'argent ? Il a décidé d'augmenter la CSG, vous allez voir, vous vous dites où il est parti, là, vous allez voir comment je vais revenir à la question de départ, il va prendre, pour une paye de 1200 euros, il va vous prendre 250 euros dans l'année, c'est beaucoup, 250 euros, une augmentation de la CSG de 1,7%, 250 euros pour quelqu'un qui gagne 1200 euros. Déjà, pour celui qui a 250 euros de moins et qui gagne 1200, ce n'est pas seulement beaucoup, des fois, ça peut être décisif, les 250 euros qui vous manquent là, c'est ceux-là qui peuvent vous pousser dans la pauvreté, ou bien ça va faire que vous n'allez pas payer le loyer, vous allez avoir des histoires, ou bien vous ne pouvez pas payer ceci ou cela ou la note d'électricité. Donc, ce n'est pas une petite somme, il y en a qui s'en fichent, ils disent, bon, après tout, 250 euros dans l'année. Non, c'est beaucoup, ça peut changer complètement l'avis de quelqu'un. Mais si vous regardez, en dehors du cas particulier, personnel, par exemple, que ce serait vous, monsieur, à qui on prend ces 250 euros, mais si vous les prenez à tous ceux qui ont 1200 et compagnie, vous savez combien ça va faire pour tout le pays ? 20 milliards de moins. Et ces 20 milliards, ces 20 milliards de gens simples, les gens simples, tout ce qu'ils ont, ils le dépensent. Pas parce qu'ils sont dépensiers, c'est parce que la vie coûte chère et qu'ils ne gagnent pas beaucoup. Donc vous, quand vous avez 250 euros, vous les dépensez. Vous mettez un peu de côté, soit que vous allez le donner à la famille, soit que vous épargnez, mais 250 euros, vous les dépensez. Eh bien, ça va faire 20 milliards de moins dans le travail et dans l'activité en France. 20 milliards de moins dans la consommation populaire. Et c'est la consommation populaire qui fait tourner l'économie. C'est surtout la consommation populaire. Par conséquent, c'est une mauvaise décision qui va se prendre. Et elle va contre ce qu'on vient de dire à l'instant et la question que vous avez posée. Comme vous avez dit, comment est-ce qu'on peut lutter contre la discrimination qui atteint les gens d'après leur couleur de peau, leur prénom ou l'endroit où ils habitent. Et je vous ai répondu, on ne peut y arriver qu'en développant le travail. Et si vous m'avez écouté avec attention et que vous y réfléchissez ou que vous y réfléchirez, vous vous apercevrez que j'ai raison. Que vous ne pouvez pas transformer un imbécile qui se dit que parce qu'il s'appelle Moussa ou autrement, je ne le veux pas au travail, alors qu'il peut être très bon au travail. Celui-là, il est tellement bête que qu'est-ce que vous voulez faire ? L'homme politique, il vient vous dire, je vais transformer des imbéciles en intelligents. Il vous ment parce que ce n'est pas possible. Mais si celui-là, il a besoin d'un travailleur et qu'il n'y en a pas, je vous garantis que vous pouvez vous appeler comme vous voulez. Il vous embauche tout de suite pour faire le travail. Mais précisément, il y aura moins d'embauches s'il y a une politique économique qui ne distribue pas, qui ne repartage pas. Et quand on vous dira, ce n'est pas possible, écoutez-moi bien, je vous dis que c'est possible. Ce pays n'a jamais été aussi riche de toute son histoire, de toute l'histoire de France. Il n'y a jamais eu autant d'argent que maintenant. Il n'y a jamais eu autant de millionnaires qu'il y en a aujourd'hui en France. Nous sommes le pays où il y a le plus de millionnaires de toute l'Europe. Donc ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas d'argent. Ce qui est vrai, c'est que les uns apprennent tout et les autres n'ont rien. Et que quand on dit qu'il faut augmenter la paie, on trouve toujours des bonnes raisons pour ne pas le faire. Et moi, j'ai dit une chose, qui n'était pas seulement d'augmenter la paie au niveau du SWIC à 1 700 euros. J'ai dit, voilà ce que je vous propose. Dans toutes les entreprises, il ne peut pas y avoir d'écart entre le plus petit salaire et le plus grand, un écart plus grand que de 1 à 20. C'est beaucoup de 1 à 20. D'accord ? Je pourrais dire de 1 à 5. Parce que pour certaines entreprises, c'est ça qui est obligatoire. C'est de 1 à 5 pour les entreprises du secteur solidaire. 1 à 20. Ça veut dire que le très riche, quand il augmente sa paie, il est obligé d'augmenter la paie de celui qui a le moins. C'est une idée qui est simple à appliquer. C'est une idée qui repose sur le fait qu'on partage la richesse au produit. Et encore, de 1 à 20. Ce qui fait quand même beaucoup de place. Imaginez-vous. Ça veut dire que c'est jusqu'à 20 000 euros, il ne prend rien. Voilà, monsieur, comment je pense qu'on peut répondre. Mais ce qu'il faut dire aux gens, vous ne changerez pas votre vie si on ne change pas la vie. Vous ne changerez pas votre vie personnelle. Bien sûr, vous le pouvez. Parce que vous allez être un peu débrouillard, ou plus actif, ou plus débrouillé au travail. Bien sûr, bien sûr qu'on peut tous quelque chose pour améliorer son existence. Mais le vrai changement, c'est quand la vie change pour tout le monde en même temps. Que les règles sont bonnes pour tout le monde. Que la protection est bonne pour tout le monde. C'est ça que nous, on représente. Il y en a qui ne pensent pas du tout comme nous. Qui pensent que c'est chacun pour soi. Ils ont le droit de penser ça. Moi, je ne vous dis pas, ne les écoutez pas. Au contraire, écoutez-les. Allez parler avec eux. Allez parler avec eux. Dites-leur, comment on s'en sort, nous ? Si vous supprimez 120 000 fonctionnaires, comment on s'en sort, nous ? Si vous nous baissez les payes, comment on s'en sort ? Et comment vous autres, vous allez vivre si on est tous malheureux ? Il faut aller parler avec eux. C'est à ça que ça sert aussi. Voilà. Simplement, si vous avez affaire à moi, vous aurez ma voix pour parler à l'Assemblée, pour dire ce que je viens de dire. Et je ne dirai jamais rien d'autre. C'est-à-dire, d'abord la solidarité, d'abord la communauté humaine, d'abord le partage, d'abord l'intérêt général de tous les êtres humains. On peut penser autrement, mais moi, c'est la seule chose que je ferai. Si vous voulez que je fasse une chose, je laisse le faire. Monsieur, encore vous, et après j'y vais. Alors, ça ne vous envoie pas, mais... Si je n'ai pas le même, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur. Je suis trop content d'être ici, on ne rejette pas des choses, madame. Je ne vais pas le dire, mais je suis en train d'avoir pris votre temps pour nous écouter. Ensuite, je ne reviendrai pas si vous n'avez pas le droit de mon... mais en fait, je me l'ai dit que s'il y en avait payé, je ne partirai plus loin. Parce qu'il y a certains de nos compatriotes qui ont vu étaient annulés d'hier nationalité française, soit disant que les hérés du PAN. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à avoir d'hier nationalité, mais il y a d'autres qui le ont dit, là, on a annulé d'hier nationalité. Annulé ? Oui, je le dis. C'est la loi Méniori de 1993. Oui, avec la loi Pascoy, c'est la loi Méniori qui sera... Comment ces personnes ici employées sont annulées ? Ils se sont mis annulés d'hier nationalité. Et en fait, moi, il y a une question que je me l'ai posée. Ça, je ne le savais pas. C'est bien. Comment je l'apprends ? Moi, personnellement, je suis le... Je suis le... Puisque la France est un pays développé, on ne la compare même pas à ses mots. Donc, en train de trouver un problème, nous espérons que c'est le français qui fait venir, nous aider le commerce, nous faire honnête. Donc, quand ça se passe en France aussi, qui est un pays de droit de l'ordre, nous ne savons pas où nous allons chercher des gens pour venir nous sauver. Et je me l'ai posée une question simple. Sur ma question, est-ce qu'il y a un moyen pour empêcher le président de passer ses repas sur l'ordonnance ? Le moyen, c'est d'être... Il y a deux possibilités. D'abord, merci de... de vos mots de bienvenue. Bon. Il y a deux possibilités pour empêcher des ordonnances. La première, c'est que nous, on soit majoritaire. Auquel cas, l'affaire est réglée, c'est nous qui gouvernons le pays. Et je voudrais que vous sachiez que je saurais comment faire. Non, mais il y en a, ils parlent, ils parlent, mais ils ne savent pas. Nous, nous avons un programme, nous savons par quel bout attraper les choses. La deuxième possibilité, c'est qu'il n'est pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que ce n'est pas obligatoirement nous qui gagnons, mais au moins, il y a une ouverture et un débat. Mais s'il n'y a pas, en effet, la situation va être compliquée pour le bloquer. Et je préfère vous dire la vérité. S'il fait les ordonnances qui dépassent quand même, nous n'aurons pas d'autres possibilités que la lutte. Je veux vous dire franchement, il n'y aura pas d'autres possibilités que la lutte. Et donc, il faut se préparer au combat. Au combat ? Absolument. Il devez vous préparer. Bien sûr, il vaut mieux qu'on gagne parce qu'avec un bulletin de vote, on s'épargne des heures de grève et de manifestation. Mais si on n'y arrive pas, ça arrive aussi, ça, alors il faudra la lutte. Il ne faut pas se laisser intimider ni se laisser impressionner. parce que ce dont on parle, ce sont les droits fondamentaux des travailleurs. C'est la première fois que quelqu'un prétend s'attaquer non pas à un aspect du code du travail, mais à tout le code du travail. Vous m'avez bien compris puisque vous me posez cette question sur les ordonnances. Je ne peux pas vous cacher mon inquiétude parce que les gens ne comprennent rien à tout ça. Chaque fois que je vais quelque part, je m'aperçois que tout le monde découvre le sujet. Et des fois, je vois des gens qui sont un peu éloignés du monde du travail, qui me regardent avec un petit sourire et ils se disent « Oui, Mélenchon, il est exagéré. » Il ne croit pas que ce que je dis, c'est la vérité. Parce que j'ai ma manière de parler peut-être, mais non, c'est parce qu'eux ne s'intéressent pas à la condition des travailleuses. C'est surtout ça le problème. Voilà, monsieur, c'est tout ce que je peux vous répondre aujourd'hui. Je reconnais que ce n'est pas très enthousiasmant que vous répondez. Merci. Merci, messieurs, dames. Merci.